Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, merci de cette invitation. Le tableau de Chardin sur cette diapositive, le singe antiquaire, comme celui qui sert de couverture au magnifique programme de ce colloque, nous intrigue, et il nous intrigue pour une raison très simple, c'est que c'est un singe, un primate, qui occupe une position qui normalement est celle de l'homme. Mais à vrai dire, je pense que le peintre cherche à nous intriguer d'une manière un petit peu plus profonde, peut-être, parce que même face à cet autre tableau, nous devrions être tout aussi intrigués. C'est aussi un primate qui est dans une situation étrange. Habillé, en train de lire, ce sont des activités nouvelles, pour lesquelles l'évolution ne nous avait pas spécialement préparés, et la question dont je voudrais traiter aujourd'hui, c'est la manière dont cette hominisation, prolongée par Jean-Pierre Changeux l'a dit ce matin, une humanisation, permet d'internaliser dans le cerveau de l'homme la culture des activités radicalement nouvelles, parfois extrêmement récentes, et qui néanmoins trouvent leur place dans notre cerveau. Il y a 32 000 ans, des hommes sont rentrés dans la grotte Chauvet, et ils ont fait ces magnifiques œuvres d'art, dynamiques, réalistes, et en même temps, très profondément, je dirais, spirituelles. Dans une autre grotte, à Lascaux, ils ont représenté des mains, des seins, bien entendu, qu'on connaît, également des symboles, ce qu'on ne peut pas qualifier autrement que des symboles, des signes graphiques qui reviennent plusieurs fois, parfois sur les objets, mais on ne connaît pas la signification. Quelques milliers d'années plus tard, c'est l'invention de l'écriture, il y a seulement environ 5000 ans, sous différentes formes, dans différentes cultures, avec parfois des dessins simplifiés, très vite des systèmes symboliques où on ne reconnaît plus une image particulière, parfois des visages, également. Et puis, bien sûr, en parallèle, c'est l'invention des mathématiques qui nous permet, dans une très large mesure, de tenir la science que nous tenons aujourd'hui. C'est une activité qui, elle aussi, est extrêmement ancienne. On peut retrouver au paléolithique supérieur des artefacts comme celui-ci, des plaques osseuses dans lesquelles des marques gravées suggèrent qu'une personne a tenu un compte, même si on ne sait pas très bien ce qui était compté. Et puis ensuite, très vite, des systèmes de géométrie, les éléments d'Euclide et jusqu'aux mathématiques les plus élaborés que l'on connaisse, symbolisés ici par le mathématicien indien prodige Ramanujan. Alors, la question qui se pose, c'est comment le cerveau humain est capable, et lui seul semble-t-il, de développer de tels systèmes culturels et de se les approprier. Et finalement, qu'est-ce que cela change dans notre cerveau ? En quelques dizaines de milliers d'années, notre humanité a conçu des inventions culturelles d'une extraordinaire diversité, dont l'écriture et les mathématiques font partie, et je ne parlerai que de ces deux activités. Ces inventions culturelles sont beaucoup trop récentes pour avoir eu la possibilité d'affecter notre architecture cérébrale par sélection naturelle. Et là, je parle en ayant pris conscience que, évidemment, dans les exposés précédents, on a vu qu'une évolution génétique rapide était possible. Mais, néanmoins, quand on parle ici d'une échelle de quelques milliers d'années, quand on considère aussi que la lecture, jusqu'à très récemment, ne concernait qu'une toute petite fraction de l'humanité, je crois qu'on peut toujours postuler qu'il n'y a pas eu d'évolution génétique particulière dans ce domaine. Alors, c'est une grande surprise, et je considère une grande découverte de l'imagerie cérébrale, d'avoir montré qu'en dépit de cet aspect culturel particulier de l'écriture ou des mathématiques, eh bien, il y a des aires cérébrales reproductibles, presque comme des organes cérébraux qui sont associés à la lecture et à l'arithmétique. Et c'est une découverte que l'on doit au tout départ à Michael Posner, dès 1987. Depuis, donc, je vais vous parler de deux régions cérébrales bien particulières. La première, c'est ce qu'on a appelé l'aire de la forme visuelle des mots, « visual word for me » ayant un anglais, qui est une région tout à fait particulière qui situe à la base de l'hémisphère gauche dans le cerveau de l'homme et qui répond aux mots écrits dans l'orthographe que l'on a appris à lire au milieu de réponses à d'autres catégories d'objets. Et puis, une deuxième région cérébrale qui s'appelle le segment horizontal du sillon intrapariétal dans la profondeur de ce sillon intrapariétal, à l'arrière de la partie supérieure du cerveau, dans les deux hémisphères d'ailleurs, et qui répond à chaque fois que nous faisons des calculs. Alors, le paradoxe, donc, consiste à essayer d'expliquer comment il est possible d'avoir de telles régions. Et ce que ces résultats nous montrent tout à fait clairement, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu dire, parfois en sciences sociales, la culture n'est pas un espace libre de toutes contraintes et le cerveau humain n'est pas infiniment flexible. La théorie que je voudrais proposer, qui est celle de ce modèle du recyclage neuronal, suggère qu'on a tort de penser que le cerveau humain, peut-être à la différence des autres espèces animales, est devenu libéré des contraintes instinctives qui limitent les animaux à certains comportements, particulièrement répétitifs. En fait, même dans le domaine culturel, ce que nous voyons, c'est que, bien entendu, il y a une capacité d'apprentissage, et il y a une certaine ouverture vaste, rendue possible par l'épigénèse dont parlait Jean-Pierre Changeux, sans quoi on ne pourrait pas incorporer de nouveaux objets culturels, sans quoi on ne pourrait pas avoir de variabilité culturelle. Mais cet apprentissage est étroitement limité. Et le modèle que je propose, donc, celui du recyclage neuronal, suggère que, en fait, si nous avons des capacités culturelles, dans certains domaines, c'est parce que ces objets culturels trouvent ce qu'on pourrait appeler leur niche écologique dans le cerveau, des circuits dont le rôle initial est suffisamment proche de la fonction finale, et dont la flexibilité est suffisante pour être convertie à de nouveaux usages. Autrement dit, tout n'est pas possible, mais dans une certaine mesure, des circuits qui sont plastiques, et il faut bien voir que la plasticité cérébrale elle-même est le résultat de l'évolution, de la génétique, qu'il y a une génétique de l'apprentissage, eh bien, cette plasticité ouvre un espace des possibles dans lequel la culture s'engouffre. Et ce qui est peut-être particulier à l'espèce humaine, c'est cette capacité de repérer, à l'intérieur même de notre propre cerveau, des domaines dans lesquels nous pouvons opérer, nous pouvons intervenir, et nous pouvons, par l'éducation, changer notre propre cerveau. Alors, évidemment, chacun de ces circuits possède des propriétés intrinsèques, qui le rendent plus ou moins approprié à son nouvel usage, et qui confèrent donc aux objets culturels, nous allons le voir, des traits universels. Les prédictions de ce modèle sont donc extrêmement claires. D'une part, il devrait exister des précurseurs neuronaux pour des activités culturelles, y compris chez l'animal, mais avec un développement particulier chez l'homme. Il devrait exister de nombreux invariants culturels. Là où nous frappe la diversité culturelle, nous devrions aller voir s'il n'y a pas, en fait, de nombreux invariants. Et, enfin, la difficulté d'apprentissage dans le domaine de l'éducation de l'enfant, la difficulté d'apprentissage des activités culturelles doit être liée au degré de recyclage neuronal qui est nécessaire pour transformer ces circuits. Alors, nous allons voir deux exemples, si j'ai le temps. Le premier, celui de la lecture. Le deuxième, brièvement, celui de l'arithmétique. Alors, dans le cas de la lecture, on commence à comprendre quels sont les circuits qui sont impliqués dans le cerveau lorsque nous lisons ne fût-ce qu'un mot unique. Comme vous le voyez, ce sont des circuits qui mobilisent une partie importante de l'hémisphère gauche, en particulier. Et la fonction n'est pas complètement comprise, mais on peut grossièrement distinguer un ensemble de régions qui sont impliquées dans la prononciation, la reconnaissance auditive des mots et l'articulation de ces mots, et un deuxième jeu de circuits qui sont impliqués à l'accès au sens des mots ou des phrases. Et ce qui est particulier, c'est que tous ces circuits, évidemment, préexistent à la lecture. Ils font partie des circuits de traitement du langage parlé. Cette image vous montre que l'on peut les identifier dans le travail de Gisseline de Hall-Lambert, ce laboratoire, même dans le cerveau des enfants de quelques mois. Donc, il y a déjà une réponse au langage parlé qui existe, mais évidemment, par la lecture, nous inventons quelque chose de radicalement nouveau, qui est la capacité d'accéder à ces circuits linguistiques par le biais de la vision. Et donc, les mots écrits qui rentrent sous forme visuelle dans le pôle occipital du cerveau, où se trouvent toutes les entrées visuelles primaires, doivent être, quelque part, canalisées en direction de ces circuits du langage. Et alors, il apparaît qu'une région bien particulière joue ce rôle de goulot d'étranglement, si vous voulez, en direction des circuits du langage. Pour la lecture, c'est cette région occipito-temporale-ventrale. Des résultats nombreux, maintenant, venant de tous les pays du monde, montrent que cette région intervient quel que soit le système d'écriture qui est utilisé. Donc, dans cette méta-analyse de nos collègues, on voit des lecteurs de l'anglais ou d'autres systèmes alphabétiques, comme le français, des lecteurs du chinois, des lecteurs du japonais, et tous activent cette région occipito-temporale-ventrale, dans l'hémisphère gauche, à des coordonnées qui sont extraordinairement reproductibles, à quelques millimètres près. C'est un système de coordonnées assez grossiers dont on dispose dans le cerveau, simplement en X, en Y et en Z, après avoir normalisé pour la taille du cerveau. Et vous voyez qu'on se trouve à quelques millimètres près, au même endroit, dans toutes les cultures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre cultures. Si on cherche ces différences, on peut en trouver, y compris au sein des cultures qui maîtrisent l'alphabet, la complexité de l'écriture, ce qu'on appelle la transparence orthographique, qui fait que lire l'anglais est plus difficile que lire l'italien, se traduit par des différences d'activité dans cette région, en particulier dans l'étendue de l'activation. Mais le pic est toujours au même endroit. La lecture fait appel à une région bien précise, au sein d'une mosaïque de régions qui sont spécialisées. On a pu le voir dans le travail des collègues américains, Pius et Allison, dès 1996, qui ont contrasté des chaînes de lettres avec des visages qui étaient présentés alternativement au sujet. Vous voyez que chez chaque personne, on pouvait identifier une petite région qui répondait plus aux lettres qu'au visage, et inversement. Et vous voyez que non seulement ces régions existent, mais elles ont toujours la même relation géométrique. La réponse aux lettres se trouve au fond de ce sillon occipito-temporal latéral et est toujours un petit peu plus latérale et plus profonde que la réponse au visage. Depuis, les travaux ont identifié l'ensemble de la mosaïque, et chacun d'entre vous, dans cette salle, dispose de cette organisation géométrique reproductible où ce ne sont pas vraiment des territoires entièrement spécialisés, mais plutôt un paysage de régions qui s'active préférentiellement, et les objets activent plutôt les régions latérales, puis on trouve des réponses aux mots, puis des réponses aux visages, puis des réponses aux paysages et aux maisons. Pourquoi les visages à un endroit bien précis comme ça ? C'est vraiment assez paradoxal. Que fait cette région ? Eh bien, cette région, on commence à comprendre qu'elle comprend une sorte de code orthographique appris des mots écrits. Ce type d'expérience vous le montre. Vous pouvez présenter des mots du français, qui est la langue des personnes qui sont scannées ici, ou des chaînes de consonnes. Il faut bien voir que la chaîne de consonnes, après tout, pourrait être un mot. C'est une convention culturelle qui fait que cette forme est la voyelle et cette forme est la console. Donc, évidemment, on contraste des formes qui traduisent le résultat d'un apprentissage. Eh bien, vous voyez que cette région, dans des conditions extrêmement passives ici, répond plus fortement aux mots qu'aux chaînes de consonnes et quelle que soit la position du mot sur l'écran qui est devant le sujet, il y a une capacité d'invariance dans cette région qui fait que cette région est la première qui répond de façon non-rétinotopique, c'est-à-dire quelle que soit la position sur la rétine. Et elle est systématiquement, comme vous le voyez, dans l'hémisphère gauche. Une autre expérience de nos collègues américains, Jeff Binder et collaborateurs, montre que cette région a internalisé des régularités orthographiques de la langue apprise par les sujets. Dans cette expérience, qui est un petit peu plus fine que celle que je viens de vous présenter, on présente des chaînes de lettres qui ont l'air très similaires les unes aux autres, mais en fait, ce qui est manipulé, c'est la probabilité que deux lettres se suivent dans la langue des sujets. Donc, évidemment, en anglais, GZ est très rare ou inexistant, tandis que IC ou NR sont des paires de lettres extrêmement fréquentes. Et on voit que l'activation de cette région, et c'est la seule dans tout le cerveau, est liée, de façon monotone, à la probabilité de ces bigrammes, de ces paires de lettres, d'une manière, d'ailleurs, logarithmique. Donc, il y a une internalisation de statistiques sur la lecture, toujours dans cette même région. Il semble que cette région joue un rôle particulier dans l'apprentissage, et une lésion de cette région va conduire à la perte de ces apprentissages, ce qu'on appelle un syndrome d'alexie pure. Alors, comment comprendre la spécialisation de cette région ? Eh bien, on peut essayer de comprendre s'il y a une région homologue dans le cerveau du singe macaque et quelle peut être la fonction de cette région homologue. Ici, donc, vous avez une image du cerveau de l'homme et du cerveau du singe macaque à la même échelle, et lorsqu'on les met à peu près à la même taille et qu'on regarde ce qu'on appelle les aires de Brodman, c'est-à-dire l'organisation des couches du cortex, on trouve des spécialisations régionales qui ne sont pas sans rapport les unes avec les autres entre ces deux espèces qui permettent de définir un début d'homologie, même si ça n'est pas tout à fait parfait. Et alors, on voit que la région qui est occupée par la reconnaissance visuelle des objets, des visages et des mots écrits chez l'homme correspond à une région assez vaste qu'on appelle le cortex inférotemporal et qui est impliquée déjà dans la reconnaissance visuelle des objets et des visages. Ce qui est nouveau, c'est que nous l'utilisons pour la lecture. Lorsqu'on enregistre des neurones dans cette région chez le singe-macaque, comme l'a fait ici Tanaka, on peut trouver des propriétés tout à fait étonnantes. Par exemple, vous allez trouver un neurone qui se met à décharger exclusivement lorsque l'on représente l'image d'une chaise et pratiquement pas du tout à aucune de cent autres images qui représentent d'autres types d'objets. Il y a donc une sélectivité pour certaines formes par rapport à d'autres formes. Nous allons y revenir mais voici une image synthétique de la manière dont on pense que ce cortex implémente la fonction de reconnaissance invariante des objets du monde extérieur. Ce cortex a évolué et de façon très ancienne puisqu'ici c'est déjà présent chez le singe-macaque, une hiérarchie de synapses successives partant de l'air occipital, donc de l'air visuel primaire pour aller vers l'avant du lobe temporal et on pense et on voit effectivement dans les enregistrements neuronaux qu'il y a une pyramide hiérarchique qui permet de reconnaître des objets complexes tels qu'un visage par exemple sur la base de neurones plus simples qui répondent à des parties de l'image et qui eux-mêmes reposent sur d'autres neurones qui reconnaissent des parties de parties et in fine tout en bas de l'échelle de simples traits ou segments de l'image. En recombinant ces traits, on arrive à créer des neurones de plus en plus invariants et de plus en plus sensibles à des propriétés abstraites de l'image. Alors, ce que je propose c'est qu'une hiérarchie similaire est impliquée dans le domaine de la lecture. Nous lisons parce que nous avons mis en place une hiérarchie de neurones qui est capable de reconnaître au plus bas niveau des jonctions des traits puis des jonctions de traits puis peut-être une synapse plus loin des formes de lettres une synapse plus loin des formes de lettres invariantes pour la police dans lesquelles sont présentées parce que si vous avez plusieurs neurones qui répondent chacun à la forme d'un E majuscule ou d'un E minuscule en les mettant ensemble vous allez pouvoir obtenir des champs récepteurs qui répondent à des caractères abstraits tels que la lettre E quelle que soit la police. Et puis en les mettant ensemble vous allez pouvoir reconnaître des bigrammes c'est-à-dire des paires de lettres et in fine reconnaître des mots tout entiers. Ce que cela signifierait si ce modèle peut être validé c'est que l'architecture très ancienne qui existe pour la reconnaissance visuelle en général nous la réutilisons pour la reconnaissance des lettres. Et nous avons testé ce modèle de différentes manières voici une expérience qui consiste à présenter au sujet une hiérarchie de stimuli qui sont conçus pour stimuler les différents niveaux successifs de ce modèle donc au plus haut niveau des mots tout entiers au plus bas niveau des choses qui ne sont même pas des lettres des fausses polices qui pourraient être des lettres dans un autre système d'écriture puis des lettres rares des lettres fréquentes des bigrammes fréquents ici vous voyez la paire de lettres ne peut pas exister en français ici elle est fréquente en français enfin des quadrigrammes c'est à dire ici les ensembles de quatre lettres sont fréquents en français et finalement des mots tout entiers et ce qu'on a observé c'est comme prédit dans l'hémisphère gauche beaucoup plus que dans l'hémisphère droit presque uniquement dans l'hémisphère gauche une progression hiérarchique qui fait que le cortex occipital répond de la même manière à tous ces stimuli il y a donc à ce niveau il n'y a pas de distinction particulière pour la lecture mais plus on avance vers l'avant du cortex inférotemporal ici plus on trouve une sélectivité de plus en plus grande pour les niveaux hauts de cette hiérarchie c'est à dire une réponse de plus en plus sélective aux pseudomots et aux vrais mots cette région d'ailleurs ne fait pas la différence entre ces deux catégories elle ne s'intéresse pas au lexique ni au sens des mots mais uniquement à leur forme orthographique alors on peut aller plus loin et se demander si les formes qui sont utilisées pour l'écriture sont simplement arbitraires et en quelque sorte internalisées dans le cerveau de l'homme par apprentissage ou peut-être si ces formes n'ont pas une ancienneté elle aussi assez grande et une expérience assez intrigante le suggère cette expérience c'est celle que Tanaka a mené de nombreuses expériences en fait dans les 15 dernières années et l'expérience consiste à montrer que les réponses de neurones du cortex inférotemporal chez le singe macaque et bien même si ces réponses initialement sont à des objets complexes comme j'ai montré tout à l'heure la chaise où ici on voit l'expérimentateur vu de dos ou bien un chat on trouve des neurones qui répondent à ces formes complexes et bien Tanaka montre qu'on peut simplifier ces formes et continuer à trouver des propriétés qui font décharger au moins autant sinon plus le même neurone donc par exemple partant de l'image du cube ici vous trouvez un neurone qui répond à ce cube et bien ce neurone répond en fait à la jonction de deux barres qui forment un T ici qui est effectivement ce que vous trouvez au niveau de la jonction des arrêtes du cube si vous présentez une main le neurone décharge si vous présentez juste trois rectangles qui forment un petit peu comme des doigts le neurone décharge également alors Tanaka suggère et démontre dans cette expérience qu'il y a une organisation régulière de ces propriétés visuelles sur la surface du cortex du singe et qu'il existe déjà chez le singe des neurones qui répondent à des formes assez abstraites qui finalement répondent de manière un petit peu similaire à celle de nos lettres on retrouve des T des Y des Epsilon peut-être déjà chez un animal évidemment aux côtés d'autres formes qui sont peut-être plus écologiquement pertinentes comme la reconnaissance des visages par exemple pourquoi trouverait-on ce type de neurones chez l'animal et bien il y a une hypothèse extrêmement simple c'est que ce sont des formes utiles qu'on appelle non accidentelles qui se retrouvent fréquemment au contour des objets ici si j'ai présenté un objet très simple comme un cube et bien vous voyez que lorsqu'un cube occulte une autre forme leur contour va faire une jonction en T au coin d'un cube il va y avoir des jonctions en Epsilon ou en Y etc. des résultats de psychophysique visuelle chez l'homme montrent que ces intersections sont effectivement utilisées pour la reconnaissance des objets et c'est les travaux déjà anciens de Irving Biderman en Californie qui montrent que si vous présentez des objets dessinés au trait ici et dans lesquels vous avez enlevé toutes ces intersections et bien la reconnaissance des objets est extrêmement difficile je ne sais pas si vous parvenez à reconnaître ces différents objets qui sont ici si vous enlevez la même quantité de contours mais que vous laissez les intersections et bien la reconnaissance des objets devient beaucoup plus facile et voici les objets de départ donc il y aurait chez le singe macaque des neurones qui répondent à ces propriétés élémentaires parce que ces propriétés élémentaires sont utiles à la reconnaissance des objets du monde naturel et dans un travail tout récent au laboratoire Marchin's Fed avec Laurent Cohen vient de montrer qu'effectivement ces propriétés sont utiles à la reconnaissance des mots et sont utilisées pour la reconnaissance des mots écrits donc si vous faites la même manipulation que Biderman sur des mots vous conservez soit les intersections soit les contours intermédiaires vous voyez que la lecture de ce mot même si elle est sans doute difficile est beaucoup plus facile que la lecture de ce mot dans les deux cas il s'agit du mot dynamite et donc des études de psychophysique montrent que le système de la lecture fait également appel à ce type de jonction de traits et plus important que le morceau de cortex qui répond à la lecture est un morceau de cortex qui répond beaucoup à la présence de ces intersections donc c'est une première hypothèse sur la localisation reproductible de l'air de la forme visuelle des mots cette région est sélectionnée au cours de l'apprentissage de la lecture parce que c'est une région qui est particulièrement efficace pour reconnaître les intersections de traits et elle est efficace pour reconnaître des intersections de traits parce qu'elle a évolué dans ce but au cours des millions d'années d'évolution parce que c'était utile pour la reconnaissance des objets du monde naturel il y a sans doute d'autres propriétés qui expliquent la spécificité très précise de cette région pour les mots et la reproductibilité de cette région et en particulier le fait qu'elle se trouve dans l'hémisphère gauche avec des faisceaux de connexion qui la rendent extrêmement proche des régions du langage dans le lobe temporal moyen et supérieur probablement explique in fine par croisement de contraintes si vous voulez pourquoi cette région dans la lecture se retrouve toujours au même endroit on peut aller encore plus loin et un collègue californien Mark Changese a fait une analyse assez intéressante qui suggère que ces intersections de traits fournissent un invariant de l'écriture dans tous les systèmes d'écriture du monde entier il a essentiellement analysé de très nombreux systèmes d'écriture plusieurs centaines et chez chacun d'eux il a compté d'un point de vue topologique combien de fois revenait une intersection en L une intersection en T une intersection en X etc. et alors il a trouvé une loi statistique universelle qui est valable pour les écritures non logographiques et pour les écritures telles que le chinois et également pour les symboles écrits vous voyez que il y a des régularités statistiques dans l'utilisation de ces intersections par exemple dans toutes les écritures du monde le L est plus fréquent que le T qui est plus fréquent que le X si l'on va vers des intersections avec trois traits le Y a une certaine fréquence qui est moins élevée que le C ici ou que le F est moins fréquent vous voyez ce profil qui est extrêmement reproductible d'où vient ce profil ? et bien ce qui est très important c'est de comprendre qu'il n'est pas là par hasard si vous vous contentez d'analyser des gribouillages sur une feuille de papier ou de jeter des allumettes sur le sol vous ne trouvez pas cette régularité c'est assez facile à comprendre d'ailleurs vous allez trouver beaucoup de X mais vous n'allez pas trouver beaucoup de T parce que pour faire un T il faut que précisément la fin d'un trait s'arrête là au milieu d'un autre si vous voulez alors cette régularité n'est donc pas évidente elle n'est pas une régularité statistique triviale mais de façon très intéressante elle existe dans les images réelles si vous analysez les images réelles vous en extrayez les contours et vous employez comme ça le fait nos collègues américains de nombreux étudiants à compter les intersections de tous ces traits dans les images et bien vous trouvez une régularité statistique qui est la même que celle qui existe dans les systèmes d'écriture vous voyez qu'il y a une très forte corrélation entre le rang dans les deux comptages ce que ça signifie c'est que les configurations de contours les plus fréquentes dans le monde naturel semblent être au départ mieux codées dans notre cortex inférotemporal qui est impliqué dans la reconnaissance des objets et dans un deuxième temps il semblerait que nous ayons co-opté ces formes pour nos systèmes d'écriture d'une façon évidemment très largement non consciente mais au fur et à mesure d'une évolution de l'écriture nous avons sélectionné des formes qui étaient particulièrement efficaces parce qu'elles étaient particulièrement bien représentées dans le système visuel que nous partageons avec les autres primates ce serait donc une forme d'évolution culturelle contrainte par les régularités qui sont apprenables ou même peut-être déjà représentées dans le cerveau tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent montre que le cerveau de primates dont nous avons hérité n'est pas si mal adapté à la lecture finalement nous avons une région qui reconnaît des formes appropriées et qui est capable d'avoir les connexions vers les aires du langage appropriées de sorte que nous avons réussi à réexploiter cette région pour lire on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui serait un petit peu comme le pouce du panda et qui d'une certaine manière validerait l'hypothèse que je vous présente aujourd'hui en montrant qu'il y a des propriétés qui ne sont pas adaptées mais qui sont là parce que par la suite de notre histoire évolutive nous sommes faits comme ça comme les autres primates alors nous avons cherché au laboratoire quelle pourrait être cette propriété et nous sommes tombés sur une propriété assez simple qui est la symétrie droite-gauche et la capacité de reconnaître les objets de façon invariante par symétrie vous regardez ces images elles se projettent sur votre rétine de façon radicalement différente mais immédiatement vous reconnaissez qu'il s'agit de la même personne ou du même objet pourquoi avons-nous cette capacité de reconnaître les objets de façon invariante gauche-droite ? Peut-être parce que le monde naturel n'honore pas cette distinction en tout cas très rarement si vous regardez une photographie du monde naturel et qu'elle a été mise à l'envers gauche-droite vous n'allez pas voir nécessairement qu'il y a eu une inversion dès que la photographie comprend un élément artificiel que ce soit une voiture le volant va être du mauvais côté des systèmes d'écriture vous allez voir qui a eu cette inversion mais dans le monde naturel il est probablement très utile et avantageux de généraliser par symétrie et alors on peut montrer que le système visuel des primates a internalisé ce type de régularité une très belle expérience de Nikos Logothetis en particulier montre que les neurones du cortex inférotemporal qui réagissent à des formes particulières lorsqu'on entraîne l'animal avec une forme bien particulière et bien ces neurones spontanément généralisent à l'image en miroir de cette forme autrement dit des images en miroir ont tendance à être représentées par les mêmes neurones d'une façon invariante et dans cette expérience ce qui est tout à fait remarquable c'est qu'on contrôle très finement l'environnement de l'animal donc il a vu au cours de l'entraînement cette forme il n'a jamais vu celle-ci jusqu'au moment du test donc c'est vraiment une preuve particulière de généralisation en miroir d'autres données suggèrent que cette généralisation en miroir existerait chez le bébé humain dès la première année de vie donc c'est quelque chose de très spontané et c'est un mécanisme qui est tout à fait incompris pour l'instant on ne sait pas de quelle manière les connexions du système visuel parviennent à réaliser cette invariance mais il est clair que lorsque nous apprenons à lire au moins dans notre système alphabétique ça n'est pas une propriété utile c'est même une propriété contre naturelle qu'il faut essayer de désapprendre pour arriver à faire de ces objets des mots extrêmement différents notamment parce que nous avons eu le malheur dans nos cultures de choisir des formes telles que D et B qui sont images miroir l'une de l'autre et qui pourtant sont des lettres complètement différentes et non seulement sont des lettres complètement différentes mais souvent correspondent à des phonèmes qui sont minimalement différents donc ça rend les choses particulièrement difficiles pour l'enfant alors effectivement chez l'enfant comme vous le savez l'écriture et la lecture en miroir sont fréquentes chez le lecteur débutant ici c'est le dessin du fils d'une amie qui s'appelle Léone qui a signé son dessin et il a écrit de droite à gauche vous avez un autre exemple ici qui est encore plus amusant c'est la réinvention de ce qu'on appelle le boustrophédon c'est à dire écrire de gauche à droite et de droite à gauche successivement donc vous avez Théodore Tivoliobene et le boustrophédon était effectivement utilisé en grec ancien c'était la manière normale d'écrire successivement comme le bœuf trace son sillon dans un champ alors des données en nombre limité suggèrent que tous les enfants passent par ce stade du miroir si on peut l'appeler ainsi c'est à dire que si vous proposez un test qui vise à essayer d'éliciter de l'écriture en miroir vous trouvez que pratiquement 90% des enfants de 5-6 ans sont capables d'écrire en miroir et ne voient pas forcément qu'il y a une anomalie dans ce qu'ils écrivent ici le test consiste à écrire son prénom à côté d'un point et lorsque le point est à droite de la page l'enfant le plus jeune écrit spontanément de droite à gauche avec un enfant juste d'un an plus âgé a des difficultés commence assez loin du point et essaye de compacter toutes ces lettres pour que ça tienne dans la page mais l'enfant plus jeune spontanément se met à écrire en miroir c'est assez remarquable parce que c'est une propriété évidemment qui n'est jamais enseignée à l'enfant au contraire les parents sont souvent stupéfaits de voir qu'il y a cette compétence particulière chez leur enfant et parfois se demandent s'il n'y a pas une trace de dyslexie ou quelque chose comme ça les données suggèrent que ça n'a pas grand chose à voir avec la dyslexie dans la mesure où c'est une propriété qui est présente chez tous les enfants ce qui est peut-être lié à des dyslexies c'est lorsque ça se prolonge puisque l'apprentissage de la lecture consistant à faire disparaître cette généralisation en miroir si elle ne disparaît pas c'est peut-être que l'apprentissage de la lecture ne se passe pas normalement alors nous avons testé les bases cérébrales de cette généralisation en miroir les détails expérimentaux sont un petit peu compliqués mais vous allez comprendre le principe on présente des images ou des mots et chaque image est précédée d'une autre image qui peut être la même exactement une autre ou la même mais en miroir et on va tester la capacité du cerveau de reconnaître qu'il s'agit de la même image en miroir lorsqu'on répète les images on sait que la réponse du cerveau diminue et donc on va prendre cette diminution comme un indice que le cerveau a reconnu qu'il s'agit de la même image on fait exactement la même manipulation avec des mots piano précédé de piano piano précédé d'un autre mot normal ou en miroir piano précédé de lui-même en miroir et ce qu'on a observé dans cette expérience toute récente c'est que la région même qui s'intéresse aux mots qui répond plus aux mots qu'aux images dans l'hémisphère gauche qui présente une capacité de reconnaître qu'il s'agit du même mot ici piano suivi de piano lorsqu'ils sont dans la même orientation et la région qui a la plus grande capacité de reconnaître les images en miroir mais elle ne le fait plus pour les mots donc cette région de la forme visuelle des mots a une réponse tout à fait particulière vous voyez qu'elle diminue son activité lorsqu'on répète le même mot dans la même orientation piano suivi de piano elle ne change absolument rien lorsqu'on présente le même mot piano en miroir suivi du mot piano dans la bonne orientation alors qu'elle reconnaît la présence de la même image que ce soit dans le même sens ou en miroir de façon complètement invariante lorsqu'il s'agit d'images d'objets du monde naturel donc il y a une invariance en miroir qui existe pour les objets qui n'existe plus pour les mots mais le plus frappant c'est que c'est précisément la région qui nous sert à apprendre à lire qui est la région qui a le pic d'invariance en miroir autrement dit c'est un peu paradoxal nous essayons d'apprendre à lire avec une région qui présente cette particularité de généraliser en miroir qui nous gêne dans l'écriture alphabétique c'est peut-être pour cela c'est ce qu'on a proposé dans cet article c'est peut-être pour cela que les enfants font ces erreurs en miroir alors toutes ces données sont satisfaisantes et je pense elles vont dans le sens de montrer qu'il y a réellement une forme de recyclage neuronal néanmoins vous avez vu que les arguments sont un petit peu indirects puisque tous ces arguments viennent de l'examen de cerveau de personnes qui ont appris à lire qui sont adultes et qui se prêtent à ces expériences d'imagerie cérébrale et cela nous frappe maintenant comme une évidence mais il faut se rendre compte que pratiquement tout ce qu'on connaît sur le cerveau humain sur la base de l'imagerie ou d'autres méthodes vient de personnes qui ont été éduquées dans des cultures raffinées souvent des étudiants d'université etc. nous nous sommes demandés et d'autres collègues dans le monde se demandent également qu'est-ce qui se passerait si on faisait l'imagerie de personnes qui ne sont pas allées à l'école qui n'ont pas appris à lire est-ce qu'on pourrait montrer plus directement qu'il y a des différences fortes d'organisation de leur cerveau alors ces expériences sont en cours je vous présente quelques diapositives qui sont encore préliminaires puisque le travail n'est pas totalement terminé mais elles sont extrêmement intéressantes nous avons dans un premier temps réalisé l'imagerie de plusieurs groupes de sujets soit illettrés au Portugal au Brésil soit ce qu'on appelle des ex-illettrés c'est-à-dire des personnes qui à l'âge adulte ont eu des cours d'alphabétisation et commencent à savoir lire parfois avec une certaine variabilité dans les performances et enfin un groupe de personnes qui sait lire depuis l'enfance comme chacun de nous ici alors la première réponse la première différence massive que nous voyons dans le cerveau confirme tout ce que je vous ai dit auparavant c'est la région de la forme visuelle des mots sur la base de l'hémisphère gauche ici qui montre un changement massif d'activation suivant qu'on a ou qu'on n'a pas appris à lire ici vous avez les cinq groupes de sujets vous voyez que les deux groupes de sujets qui ont appris à lire précocement se distinguent nettement lorsqu'on présente des séries de mots qui forment des petites phrases et que les personnes illettrées évidemment n'ont pas cette réponse et les personnes exillettrées de façon intéressante se différencient suivant leur performance ce qui fait qu'on trouve une très forte corrélation entre l'activation de cette région et les performances de lecture vous pouvez prédire 25% de la variance des scores de lecture simplement en mesurant l'activation de cette région en réponse à des mots écrits et que cette région ne répond pas aux phrases parlées elle répond un petit peu aux damiers checkerboards ici qui servent de stimulus visuel contrôle très simple mais elle ne montre pas de différenciation pour ces stimuli visuels alors qu'elle montre une très forte différenciation pour les mots écrits donc ça c'est une première différence liée à la lecture l'augmentation d'activité de cette région comme je l'ai dit depuis le départ maintenant il y a beaucoup d'autres augmentations de l'activité qui traduisent le fait qu'une fois qu'on a appris à lire tout l'ensemble du réseau du langage parlé devient activable par l'écrit et cette région en particulier est très fortement activée par le langage parlé c'est la catégorie S ici pour spoken sentences activée chez tous les groupes de sujets par le langage parlé vous voyez qu'elle regagne ce niveau d'activation par le langage écrit uniquement bien entendu chez les personnes qui ont appris à lire autrement dit nous avons transformé notre cerveau de manière à faire en sorte qu'une entrée orale ou une entrée écrite devienne strictement équivalente pour ces régions du cerveau ce qui n'est pas le cas évidemment pour les illettrés et là dans cette région au moins on voit que les adultes qui ont appris tardivement ne gagnent pas ce niveau élevé d'activation ce qui suggère qu'il y a effectivement un intérêt particulier à apprendre à lire à un très jeune âge pour atteindre un niveau maximal de recyclage de ces régions vous pouvez voir que en fait cet effet s'étend à beaucoup d'autres régions qui toutes regagnent un niveau d'activité important lorsqu'on apprend à lire essentiellement les mots écrits rejoignent le niveau des mots parlés et on peut aller jusqu'à une variance expliquée de presque 50% des scores de lecture sur la base d'une seule de ces régions donc il y a vraiment une très forte corrélation alors ça n'est pas la seule réorganisation qui est en jeu je vais passer un petit peu vite mais on peut regarder l'activation à l'ensemble des catégories visuelles des visages des maisons des outils etc. on retrouve dans cette région inférotemporale une réponse plus forte aux mots ou plutôt aux chaînes de caractère qui ressemblent à des mots chez les personnes qui ont appris à lire et de façon intéressante on a l'impression qu'il y a une diminution des réponses aux autres catégories donc les îles Lettrées qui sont ici en rose ont les activations les plus grandes pour les visages et pour les maisons également pour les damiers par rapport aux autres groupes de sujets donc il y a probablement un effet de compétition dans cette région et à mesure qu'on apprend à lire on diminue les réponses aux autres catégories d'objets maintenant de manière un petit peu symétrique vous avez des augmentations des réponses aux visages dans une région qui se situe dans l'hémisphère droit ici et là encore avec une corrélation avec le score de lecture alors qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire probablement que l'organisation du cerveau même pour des catégories qui n'ont rien à voir avec la lecture qui sont pour les visages ici est déplacée par l'apprentissage de la lecture et on renforce la latérisation à droite probablement parce qu'on chasse en partie ces réponses de l'hémisphère gauche en tout cas c'est une hypothèse que nous sommes en train d'étudier qui est corroborée là encore par les travaux de Gisleine de Valenvers et ses collaborateurs chez l'enfant on peut également faire l'imagerie de l'apprenti lecteur et comparer des enfants qui ont appris à lire avec des enfants qui n'ont pas appris à lire qu'il s'agisse d'ailleurs d'enfants normaux lecteurs ou d'enfants qui ont des difficultés de lecture ou dyslexiques ou en difficulté et là encore évidemment on voit la réponse aux mots écrits qui apparaît chez les enfants qui ont appris à lire et qui n'est pas là chez les enfants qui sont en difficulté à âge égal mais de manière intéressante même les réponses aux visages vous voyez ont tendance à être plus fortes dans l'hémisphère gauche chez les enfants qui n'ont pas bien appris à lire et plus fortes dans l'hémisphère droit chez les enfants qui ont appris à lire ce qui suggère qu'il y a un déplacement et on le voit sur ces images d'asymétrie les visages sont plus latéralisés à droite et les mots sont plus latéralisés à gauche en fonction des scores de lecture des enfants donc il y a probablement un petit effet de compétition et évidemment qui dit recyclage dit qu'une partie de la fonction anxiène a peut-être disparu ou a été réduite par le fait d'apprendre une nouvelle fonction mais je ne voudrais pas vous laisser avec l'idée simplement qu'il y a une compétition dans le système il y a tout simplement un gain de fonction qui est considérable alors on a vu le gain de fonction pour l'activation des aires du langage bien entendu il y a aussi un gain de fonction visuel général on apprend à discriminer à faire des discriminations extrêmement fines lorsqu'on apprend à lire et ici nous voyons que dans le cortex occipital vraiment au pôle occipital très en arrière probablement dans l'air visuel primaire ou peut-être secondaire ici il nous reste à analyser les localisations exactes et bien vous voyez que l'ensemble des réponses à toutes les catégories que nous avons utilisées ici est augmenté en proportion des scores de lecture avec une très forte augmentation chez les personnes qui ont appris à lire donc probablement il y a une représentation beaucoup plus fine des traits contrastés noir et blanc ici qui sont utilisés dans tous nos stimuli et ça correspond bien à l'idée que nous gagnons largement en résolution lorsque nous apprenons à lire et puis il y a des changements qui étaient inattendus pour nous même si maintenant ils font du sens lorsque nous regardons simplement les réponses au langage parlé et ici nous sommes dans une région vous voyez qui ne répond qu'aux phrases parlées et pas aux phrases présentées sous forme écrite et pas aux damiers donc c'est vraiment une région auditive et bien l'activation de cette région au langage parlé est augmentée chez les personnes qui ont appris à lire et ça correspond à tout un jeu de données notamment obtenu par José Moraïs qui montre que les personnes lettraies comparées aux personnes illettrées ont une capacité de discrimination des phonèmes et de manipulation consciente des phonèmes qui peut être nettement augmentée donc il est probable que cette région qui se situe un petit peu en arrière de l'air auditive primaire et qui est surtout dans l'hémisphère gauche ici correspond à ce raffinement rendu possible par la lecture de la représentation du langage parlé alors voilà un petit peu donc l'ensemble de ces changements qui sont induits par la lecture dans le cerveau mon temps est presque épuisé je vais juste mentionner en passant que cette idée d'un recyclage partiel de régions anciennes par des fonctions culturelles nouvelles peut probablement s'étendre à d'autres domaines et notamment l'arithmétique avec lequel j'ai introduit cet exposé je reviens donc très rapidement à cette région pariétale qui est impliquée dès que nous faisons des calculs et que nous traitons des mots de nombre ou des chiffres arabes cette région de façon extrêmement intéressante répond aussi chez l'homme lorsque nous voyons tout simplement un ensemble d'objets concrets et que nous réfléchissons à leur nombre donc elle n'a pas forcément besoin d'objets symboliques extrêmement complexes et le fait de pousser ces recherches vers une représentation non symbolique des nombres a conduit à l'hypothèse que peut-être le singe macaque également aurait une représentation du nombre dans la même région vous voyez qu'il y a une organisation géométrique de l'ensemble du lobe pariétal pas seulement pour le nombre ici mais également pour le fait d'attraper des objets avec la main pour toutes les tâches de mouvement de la main mouvement de l'attention dans l'espace mouvement des yeux et cette topographie rappelle celle qui a été décrite chez le singe macaque qui nous a conduit à la prédiction que peut-être s'il existait une compétence numérique chez le singe on pourrait la trouver peut-être dans cette région intermédiaire et nos collègues Andreas Nieder et Earl Miller qui étaient à l'époque à MIT sont allés enregistrer des neurones uniques chez le singe macaque au départ dans le cortex frontal puis ensuite guidés par ces observations à l'intérieur du sillon intrapariétal et ont effectivement fait cette découverte extraordinaire que le singe macaque dispose de neurones qui reconnaissent les nombres d'objets dans une région qui est homologue de celle qui chez l'homme est impliquée dans le calcul mental vous voyez cette tâche extrêmement simple où le singe mémorise un ensemble d'objets à travers un délai est capable de dire s'il s'agit du même nombre alors qu'on présente un deuxième ensemble d'objets ici et pendant cette période où on présente le premier échantillon ou même pendant la période de délai montre des neurones qui préfèrent décharger pour un certain nombre ce neurone-ci par exemple a une décharge maximale lorsqu'il y a trois objets sur l'écran beaucoup moins lorsqu'il y en a deux ou un ou beaucoup moins lorsqu'il y en a quatre ou cinq alors ces neurones ici sont approximatifs vous voyez que le singe n'a pas la capacité de distinguer précisément trois de quatre ou quatre de cinq ces neurones ont une courbe d'accords approximatifs et c'est probablement ce qui est différent chez l'homme chez l'homme le travail d'Evely Neger a montré qu'il existait probablement des neurones des nombres extrêmement similaires mais a montré en plus que nous avions cette capacité d'y accéder par une modalité symbolique je vous montre très rapidement ces expériences puis je conclurai là-dessus l'expérience évidemment chez l'homme on ne peut pas vous le savez bien aller enregistrer directement des neurones uniques qui répondraient lors de ces opérations mathématiques ce serait fascinant mais pour l'instant l'imagerie ne permet guère que de voir quelques ensembles de quelques centaines de milliers de neurones qui forment des petits voxels de l'imagerie cérébrale mais néanmoins lorsqu'on fait des voxels suffisamment petits on peut espérer voir en quelque sorte un code différencié imaginez qu'il y a un peu plus de neurones codant pour certains nombres dans tel voxel un peu moins dans tel autre de sorte qu'il y ait un signal si vous voulez alors c'est exactement le travail qu'a fait Evelyn Heger elle a présenté des nuages de points au sujet humain et montrait que si vous regardiez la topographie de l'activation dans ces régions et bien vous pouviez entraîner un algorithme informatique à décoder quel était le nombre qui était vu par le sujet s'il y a deux nombres possibles le niveau du hasard est 50% et l'algorithme arrive à 70% correct ce qui n'est pas si mal ce n'est pas la lecture dans le cerveau c'est une capacité faible de montrer qu'il y a un code quelque part dans ces régions et que ce sont effectivement ces mêmes régions qui comprennent ce code et alors ce qui est particulièrement fascinant c'est que vous refaites la même expérience avec des chiffres arabes et lorsque vous entraînez l'algorithme à décoder les chiffres arabes par exemple à faire la différence entre 4 et 6 ou 6 et 8 et bien l'algorithme généralise ensuite au nuage de points correspondant ce qui signifie qu'il y a un code commun entre les chiffres arabes et les nombres approximatifs correspondants donc nous pensons que nous attachons nos symboles à une représentation plus ancienne dans l'évolution là encore et bien entendu nous devons la transformer profondément peut-être cette région nous donne une sorte d'intuition fondamentale du nombre mais la culture a consisté à rajouter une représentation symbolique exacte à inventer le comptage et à inventer par la suite toutes sortes d'algorithmes beaucoup plus élaborés qui ont conduit in fine aux mathématiques je vais passer ça et conclure tout simplement je conclue avec cette caricature qui est un petit peu comme l'anti-tableau de Chardin au départ et qui est bien connu donc la lecture et l'arithmétique sont des inventions culturelles récentes et variables d'une culture à l'autre mais leur acquisition ne correspond absolument pas au remplissage d'une large race vierge et une reproductibilité et des contraintes très grandes la filation de l'homme vient bien entendu au moins autant de l'héritage des autres primates que de cet héritage culturel que nous recevons tous nous parvenons à lire et à calculer parce que nous héritons de notre évolution des systèmes de reconnaissance visuelle et de représentation approximative des nombres que nous recyclons pour des usages nouveaux ce qui est tout à fait particulier c'est que nous augmentons les compétences de ces systèmes en inventant des systèmes de symboles et je pense que s'il y a quelque chose de particulier dans l'espèce humaine c'est peut-être dans cette capacité de symbolisation il reste à expliquer pourquoi l'espèce humaine est la seule à pratiquer cette forme de recyclage qui pourrait exister pour l'encher d'autres primates mais qui n'est pas inventée par les sociétés de primates donc ça je pense que c'est un point particulier qu'il faudra creuser par la suite mais je voudrais aussi dire que ce modèle du recyclage neuronal probablement pourrait s'étendre à d'autres domaines la géométrie est un des domaines qu'on utilise la musique on en a parlé l'an dernier l'usage de l'outil peut-être et cette hypothèse intéressante que peut-être même le langage parlé dont beaucoup pensent qu'il y a eu une évolution particulière parce que là il y a eu le temps il y a probablement quelques centaines ou peut-être quelques milliers de milliers d'années et bien peut-être même le langage parlé fait appel en partie à une forme de recyclage d'air qui sont anciennes en évolution plutôt qu'une évolution génétique spécifique je vous remercie de votre attention merci 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 merci